Nous vous l'annoncions hier les arboviroses en question avec ce congrès qui réunit les professionnels de santé à l'hôtel Bateulière. Les arboviroses entendaient les moustiques, vecteurs de maladies comme la dengue, le zika ou le chikungunya, responsable des épidémies qui touchent régulièrement les Antilles Guyanes. On fait le point avec Alizé Lutron et Michelet-François. On recense aujourd'hui dans le monde 3500 espèces de moustiques. Chez nous, 23 sont répertoriés. Parmi elles, une espèce particulièrement redoutable, notamment responsable de la transmission de la dengue, du chikungunya ou plus récemment du zika, l'Aedes aegypti. Ce moustique est un excellent vecteur pour toutes ces maladies. Les récyclents dont on a besoin, on collecte volontairement de l'eau de pli, on s'arrange pour les couvrir, pour être certain que le moustique ne va pas pouvoir proliférer à l'intérieur. D'ailleurs, ce sont des conseils qui sont donnés très régulièrement. Pareil aussi pour la question des gouttières, qu'il faut essayer de faire vérifier, s'assurer au moment de la construction qu'elles ont la pente suffisante. Donc des éléments comme ça qu'il faut marteler pour que chacun comprenne bien que ces maladies-là en particulier sont dues à un moustique précis qui est chez chacun de nous. Bien qu'aucune épidémie ne menace actuellement notre territoire, depuis celle du zika déclarée en 2015, les spécialistes restent sur leur garde. D'autres virus peuvent arriver. On sait notamment que le virus de la fièvre jaune est actuellement très actif au Brésil, donc pas très loin de chez nous. Et puis il y a d'autres virus qui peuvent émerger, qu'on ne connaît pas encore ou qu'on ne connaît pas bien, qui ne posent pas encore de problème, mais qui peuvent émerger dans la mesure où les moustiques qui transmettent la maladie sont présents. Des crises sanitaires qui impactent à chaque fois lourdement les populations. Ce spécialiste venu de l'Hexagone étudie les infections en milieu tropical. Selon lui, derrière chaque épidémie, il y a des procédés à mettre en place, comme pour la dingue qui sommeille toujours chez nous. Il y a très peu de données scientifiques pour montrer que des traitements spéciaux marchent. En revanche, on a oublié ou on n'a pas assez souligné le fait que des traitements standards, le paracétamol, des anti-inflammatoires, de la kiné, ça marche. Avec la récurrence des épidémies sur notre territoire, ce congrès a pour but de synchroniser l'action des professionnels de santé afin qu'ils puissent affronter plus efficacement le prochain épisode.